Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lit les mondes de la santé et de l'environnement. Ce podcast a pour but d'explorer autant l'influence de l'environnement naturel sur notre santé que l'influence de la santé sur l'environnement. Ce podcast, permis par la Haute École de Santé de Genève, a pour objectif de faire rayonner les actrices et les acteurs du territoire genevois et au-delà, qui contribuent à leur échelle à une amélioration de ces liens. Elles et ils sont professionnels de santé, référents de durabilité, chercheurs, enseignants, administrateurs ou simples citoyens. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Meisser, des HUG. Bonjour Sophie Meisser. Bonjour. Vous êtes ingénieure environnement de formation. Vous avez travaillé à l'Institut de génie de l'environnement de l'EPFL. Vous avez également travaillé à l'Office de l'environnement à l'État de Genève et à l'aéroport de Genève, toujours sous la question de durabilité. Vous êtes aujourd'hui responsable du pôle responsabilité sociale et environnementale, RSE ou HUG. Vous vous intéressez à la durabilité à l'environnement dans plusieurs secteurs depuis les années 90, à une époque où le domaine avait moins le vent en pouls qu'aujourd'hui. Vous faites donc partie de ces pionnières du domaine. En 30 ans, les termes ont énormément changé. Développement durable, durabilité, transition écologique, justice climatique, vivant. Chaque terme ayant sa spécificité, mais visant au fond le rapport que nous entretenons au monde. Comment avez-vous vécu ces changements de termes successifs ? Et comment définiriez-vous la durabilité ? La durabilité dans le domaine des soins, qui est celui dans lequel j'exerce en ce moment, je dirais qu'il se relie avec la notion de responsabilité qui est très importante quand on prend en charge des patientes et des patients. Et vraiment, c'est ce lien entre la responsabilité des professionnels de santé vis-à-vis des patients et puis notre responsabilité plus large à l'échelle sociale, à l'échelle de la région, à l'échelle de la société et puis à l'échelle de la responsabilité environnementale où nos activités ont des impacts sur l'environnement. On les connaît de plus en plus et c'est aussi de notre devoir de minimiser l'impact des activités d'un hôpital ou du secteur de la santé sur l'environnement. Pour ce qui est des termes, oui, ça a beaucoup évolué en 30 ans. Il y a 30 ans, on était plutôt dans une logique de minimiser les dommages environnementaux tout en s'assurant qu'on peut bien continuer toutes nos activités humaines comme on les faisait. Et puis, c'était l'époque des premières lois en Suisse de protection de l'environnement sur les déchets, sur la protection des sols, sur les eaux, etc. Ces lois ont évolué au fur et à mesure des connaissances. Les mots, ils ont aussi évolué avec le temps, avec l'augmentation de la recherche, l'amélioration des connaissances et de la recherche scientifique. Ça peut être assez impressionnant d'avoir tout ce vocabulaire qui est à la fois très important parce qu'il faut que ce soit précis pour parler de toutes ces différentes choses, ces différents changements qui sont assez complexes. Et puis, il faut aussi savoir rester assez simple pour qu'on ne perde pas dans un jargon extrêmement élaboré. monsieur et madame tout le monde, chacun d'entre nous, dans notre quotidien, on veut faire quelque chose. C'est vrai qu'on a un peu des fois tendance à se perdre. Même nous qui avons pu travailler sur ces domaines, derrière ce jargon, derrière cette profusion de termes. Alors, pourquoi avoir rejoint le domaine de la santé ? C'est presque par hasard, je dirais. J'ai un parcours qui a été vraiment jalonné de cette envie de travailler au service du public et de la collectivité, qui est quelque chose qui est important pour moi. Ça faisait six ans que je travaillais à l'aéroport. J'avais envie de donner un nouvel élan à ma carrière, de quitter le monde de l'aéronautique. Il se trouve qu'il y a un poste qui s'est ouvert au HUG. J'ai été retenue et j'en suis honorée. Et je suis arrivée dans un domaine que je ne connaissais absolument pas. Le secteur de la santé, je le connaissais en tant que jeune maman lors de la naissance de mes enfants. Quelques petits accidents de la vie. Mais vraiment, c'était quelque chose d'assez peu connu pour moi. Et j'ai découvert un univers hospitalier, parce que c'est vraiment celui dans lequel j'évolue depuis deux ans, avec des professionnels extrêmement investis dans leurs différents domaines, un nombre de métiers incroyables. Pour faire tourner un hôpital, il faut 160 métiers différents. Donc on pense toujours aux médecins, aux soignants, mais en fait, il y a plein d'autres professions. Ça peut être des professions techniques, ça peut être des professions de logistique. Et évidemment, tous les métiers de la restauration, l'hôpital est le plus gros restaurant du canton de Genève. On sert 10 000 repas par jour. Et dans chacun de ces domaines-là, j'ai rencontré des professionnels qui ont envie de faire bouger les choses ou qui ont déjà fait des tas de choses pour réduire l'impact environnemental, améliorer les enjeux sociétaux dans leur domaine. D'accord. Vous avez parlé de l'aéroport. En quoi est-ce finalement si différent que de travailler dans un aéroport ? Pourquoi la durabilité au HUG est-elle différente ou finalement similaire à la durabilité à l'aéroport de Genève ? C'est assez étonnant quand on y pense au premier abord, parce que les missions d'un hôpital et d'un aéroport sont assez différentes, voire complètement différentes. Mais on retrouve vraiment des similarités entre ces deux mondes, parce qu'on a finalement des très grosses structures. plus de 13 000 employés au HUG, c'est à peu près 11 000 personnes qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire de l'aéroport à Genève. Donc on est dans des très grosses structures. Le gros des équipes qui sont focalisées sur la mission principale, faire entrer des passagers, faire en sorte qu'ils aillent dans leur avion à l'heure et que l'avion décolle pour l'aéroport, faire venir des patients, les prendre en charge, les soigner, et idéalement les faire repartir de l'hôpital en meilleure santé qu'ils nous sont entrés. Et les principaux des équipes sont focalisées sur cette mission. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait tout un tas de métiers de soutien, dont j'ai un peu parlé de logistique, de technique, d'expertise, de laboratoire, pour l'hôpital par exemple. Et quelque part, on retrouve les enjeux de durabilité de manière assez similaire dans les deux mondes, puisque tous ces métiers de technique et de support, ils amènent des grosses infrastructures avec des coûts énergétiques, avec des importantes surfaces bâties ou construites, quand on pense au tarmac de l'aéroport. Et ces enjeux, c'est assez les mêmes finalement. Comment on vient à l'hôpital ? Comment on vient à l'aéroport ? Comment on fait fonctionner cette grosse infrastructure ? Quels impacts ils ont ? Et puis aussi un aspect qui est assez important, qui est les achats. En fait, ce sont des grosses structures, donc il y a des gros flux d'achats sur lesquels on a vraiment des leviers pour acheter mieux, plus durable, avec des moindres impacts environnementaux. Voilà comment ça se recoupe et ça se rejoint finalement. Et j'ai été finalement assez peu perdue au début, parce que la mécanique générale est la même, même si la mission est très différente. Ce qui rejoint un peu l'idée de durabilité comme une culture, finalement, peu importe le secteur, l'institution, c'est quelque chose qui a infusé l'endroit où l'on est. Alors, Sophie Meissard, je vous ai demandé de venir avec un objet représentatif, symbolique, et vous êtes venue avec un drap. Est-ce que vous pourriez peut-être le décrire succinctement et puis dire pourquoi vous avez choisi ce drap ? Alors, je suis venue avec un drap, donc c'est un drap que l'on met sur le lit des patients. Il est bleu clair. Toute personne qui a fait un séjour au HUG peut à peu près visualiser de quoi je parle. Et ce drap, je l'ai pris comme symbole, étonnamment, des économies d'énergie. On l'est cette année 2022, de cet hiver 2022-2023. Les enjeux d'énergie sont vraiment au cœur des préoccupations, beaucoup mis en avant au niveau médiatique. C'est aussi le cas à l'hôpital. On est un très gros consommateur d'énergie. Nos activités, on a chauffé beaucoup de bâtiments, on a énormément d'installations, d'infrastructures, de machines qui consomment. On éclaire des surfaces énormes. Et on a lancé au mois de septembre un grand appel auprès de toutes les collaboratrices et collaborateurs pour mettre en place des mesures d'action immédiates d'économie d'énergie. Et puis, les équipes de neurologie ont fait le tour un petit peu des unités où les patients sont hospitalisés. Ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Évidemment, éteindre la lumière quand on quitte une pièce, etc. Et puis finalement, l'idée qui leur a paru être la plus importante, c'était de reparcourir leur pratique de soins et de se dire, mais on change les draps des patients tous les jours. Est-ce bien nécessaire ? Parce que finalement, quand on change des draps, après, il faut les transporter pour les amener à la buanderie qui est sur un site externe, en camion. Cette buanderie, il va falloir laver ce drap. Ça consomme de l'électricité. Il va falloir consommer de l'eau, des produits de lessive. Et puis ensuite, une fois que ce drap aurait été séché, repassé, le ramener. Peut-être que c'est là qu'on a notre plus grande économie d'énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là ? Et ces équipes ont vraiment re-réfléchi, tout en ayant la qualité des soins et le confort du patient au centre de leurs préoccupations, en se disant, peut-être qu'on n'a pas besoin systématiquement de changer les draps tous les jours. Si le patient est confortable, si les draps sont propres, s'il n'y a pas eu de problème, peut-être qu'on peut faire ça un peu moins souvent. On peut l'expliquer au patient. Et c'est peut-être là qu'on a le plus gros impact sur notre consommation d'énergie. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, parce que c'est vraiment quelque chose de très concret qui a été pensé au niveau des équipes qui ont mis ça en place. Ça va peut-être s'aimer dans d'autres unités de soins. C'est pour l'instant une initiative à petite échelle et qui vient vraiment aider les professionnels et qui réfléchissent comment changer leur pratique au quotidien. D'accord. Et ils ont essayé de quantifier le nombre de, je ne sais pas, le nombre de draps, d'énergie économisée à niveau de ce service par cette pension ? À ma connaissance, pas encore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait très intéressant de quantifier. Pour l'instant, ils sont plutôt à l'étape où ils ont commencé à mettre ça en place. Ils voient comment ça se passe aussi au niveau pratique. Ça nécessite, il ne faut pas sous-estimer ce travail. C'est une bonne idée, mais après, il faut la partager avec les collègues. Il faut les embarquer dans ces changements de pratiques, expliquer pourquoi ça vaut le coup de faire ça. Donc, on est plutôt à cette étape-là pour l'instant, mais ce sera très intéressant d'avoir des chiffres à plus long terme. Peut-être une autre idée, parce que c'est un autre exemple de ce qui se fait. Les équipes de nettoyage avaient depuis longtemps, depuis plusieurs années, ont fait le choix de passer sur des produits écologiques pour les détergents, le nettoyage de sol, le nettoyage des sanitaires, etc. dans l'hôpital. Et puis, ils ont re-questionné leur pratique il y a deux ans en se disant, mais on peut aller plus loin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de détergents pour nettoyer les sols à l'hôpital ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Et après, des recherches, et en travaillant avec le service de prévention et de contrôle de l'infection, ils ont changé leur pratique et grâce à des serpillères en microfibre extrêmement performantes, ils ont pu se passer de produits chimiques pour nettoyer les sols. Donc, les sols à l'hôpital, maintenant, sauf dans des zones extrêmement critiques, mais dans les chambres des patients, dans les espaces communs, dans les bureaux, sont nettoyés avec de l'eau et des serpillères en microfibre. Donc, on peut aussi, même quand on a fait un pas, réfléchir, questionner ces pratiques une deuxième fois, une troisième fois pour aller plus loin. Et ça, c'est très réjouissant. Oui, puis, d'autant quand on voit la surface des HUG qui est absolument énorme. Donc, les HUG sont vraiment une vie dans la ville. Vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'on peut aller peut-être plus loin sur les enjeux liés à une telle taille ? Il y a peut-être les forces. Qu'est-ce que ça permet ? Donc, qu'est-ce que ça permet d'avoir un endroit qui est aussi grand, avec autant de personnes ? On imagine les défis. Quelles sont-ils les possibilités ? Alors, si on fait un petit focus, peut-être sur les aspects climatiques. Donc, ça fait peu d'années qu'on a quantifié en fait l'impact du secteur de la santé sur le climat. Les premières études, elles datent de 2019. Il avait été quantifié à l'époque, ces chiffres ont été revus récemment, mais qu'on était autour de 4,5% des émissions globales mondiales de gaz à effet de serre imputables au secteur de la santé. Cette année, les équipes du Lancet-Quandam ont plutôt chiffré ça autour de 5,5% des émissions mondiales. Donc, si on était un pays, on serait autour du 4e, 5e pays le plus émetteur de la planète. Donc, ça, c'est vraiment le secteur de la santé au sens large. C'est les hôpitaux, la médecine de premier recours, les pharmas, etc. Au niveau suisse, on a la chance d'avoir un excellent système de santé, mais du coup, les chiffres sont plus élevés. On est plutôt autour de 7% des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de la santé. Et puis, les HUG représentent à peu près 1% des émissions du secteur de la santé suisse. On a chiffré nos émissions de gaz à effet de serre et trois quarts de ces émissions proviennent de trois sources. Nos bâtiments, c'est à peu près 40%. Nos achats de médicaments, c'est à peu près 20%. Et puis, encore 16% pour les déplacements. Donc, ça, c'est l'ensemble des déplacements. Les déplacements des collaborateurs quand ils viennent au travail, les déplacements de nos véhicules entre les sites et puis les déplacements professionnels en avion, en train, etc. des collaborateurs et collaboratrices quand ils ont des engagements professionnels. Donc, c'est pas mal. On a beaucoup de boulot, mais on sait aussi maintenant où on a des leviers. C'est des gros enjeux. Et puis, on a déjà fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce 16% lié au déplacement, qui est majoritairement dû au déplacement domicile-travail, il serait beaucoup plus important. Si on n'avait pas déjà fait depuis 15 ans tout un tas de choses, on a actuellement 50% des employés des HUG qui viennent autrement qu'en voiture, qui viennent en transport public, qui viennent en vélo, qui viennent avec un transport non individuel. Et évidemment, l'empreinte carbone des déplacements domicile-travail serait quasi le double si on n'avait rien fait. On a aussi beaucoup travaillé sur les approvisionnements alimentaires. On a 80% des légumes frais achetés par les HUG qui sont locaux, ou même 40% qui proviennent du canton de Genève. Et ça, c'est des impacts qui sont limités. On a aussi notre flotte de véhicules, qui est relativement restreinte. On a à peu près 200 véhicules et engins au HUG, ce qui est assez peu vu la taille de l'institution. Et 54% sont déjà électriques. Donc voilà, il y a des choses qui ont été réfléchies et dont on reçoit finalement les bonnes idées de nos prédécesseurs qui nous permettent finalement d'avoir déjà des belles choses réalisées. Et puis, il y a des gros challenges qui nous attendent pour ces années qui viennent. Auxquels vous allez répondre. Alors, j'ai pu voir que vous avez invité un patient à faire partie de la commission de durabilité des HUG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif d'une telle initiative ? Alors, depuis 2015, les HUG ont un programme qui s'appelle Patients Partenaires, qui à l'origine était vraiment centré sur des patients qui avaient eu une expérience au HUG, que ce soit en soins aigus ou en soins chroniques, et puis qui souhaitaient participer à faire évoluer l'hôpital, soit en participant à des recherches, soit en donnant leur avis à des professionnels, soit en étant partie prenante de formation des professionnels au sein de l'hôpital. Et puis, ce programme s'est étendu. Il s'est étendu aux proches aidants, il s'est étendu au grand public, et il s'est aussi étendu à l'organisation de l'hôpital. Et c'était une première au HUG en 2021, quand la commission de durabilité a été créée, d'intégrer un patient dans un organe de gouvernance de l'hôpital. Ça me semblait totalement naturel, parce que quand on parle de développement durable, on est toujours encouragé à ne pas rester centré sur soi-même, qu'on soit une entreprise ou une institution comme l'hôpital, mais à vraiment tenir compte de notre rôle au sein de la société, et d'engager un dialogue avec les parties prenantes. Alors les parties prenantes, ce sont les clients pour une entreprise privée, évidemment les patients pour l'hôpital, et puis nos fournisseurs, nos partenaires, l'ensemble des employés. Donc le patient, il avait pleinement sa place dans cette commission, parce qu'il a ce regard complémentaire du regard des fournisseurs, des partenaires, des professionnels en interne, et sa contribution, elle est extrêmement importante pour bien orienter à la fois les sujets prioritaires sur lesquels l'hôpital doit travailler, et puis aussi pour nous donner son avis sur comment on est vu à l'extérieur de l'hôpital, et ce qu'on attend de nous. Et c'est vraiment un dialogue qui est très riche, depuis deux ans, c'est le même patient partenaire qui siège au sein de la commission, et c'est vraiment un apport qui a une valeur extraordinaire. Alors, vous venez d'avoir, me semble-t-il, un prix pour la stratégie, les HUG ont eu un prix pour la stratégie de durabilité à laquelle vous avez contribué lors du 45e congrès des hôpitaux organisé par la Fédération internationale des hôpitaux. En quoi consiste cette stratégie ? Vous en avez un peu parlé avec ce patient partenaire. Quels étaient les axes pour lesquels vous avez été reconnue ? Alors, je vais juste revenir. Le prix, en fait, on l'a obtenu pour la démarche d'élaboration de ces stratégies, et ça rejoint effectivement ce dont on a parlé précédemment. C'était vraiment l'idée d'élaborer cette stratégie de manière collaborative, en ne faisant pas quelque chose uniquement à l'intérieur des murs de l'hôpital, mais aussi en engageant vraiment l'ensemble de nos parties prenantes. Cette démarche d'élaboration de la stratégie, elle s'est faite en trois étapes. La première, c'était vraiment avec des groupes d'experts internes de l'hôpital, d'identifier quels étaient les sujets sur lesquels on devait progresser, et qui étaient vraiment des enjeux importants pour nous, vus de l'intérieur de l'hôpital. Et puis, une fois qu'on a fini ce travail, on a partagé, ouvert le dialogue avec l'ensemble du personnel des HUG, mais aussi avec nos fournisseurs, nos patients, patientes, leurs proches, et puis tous nos partenaires. Ça s'est fait de deux manières, avec une plateforme digitale collaborative, dans laquelle les gens pouvaient non seulement prendre connaissance d'un certain nombre de propositions qu'on faisait, les challenger, nous dire qu'ils étaient d'accord, pas d'accord, voter, mais aussi faire leurs propres propositions, et nous dire non, nous on pense que finalement, c'est plutôt sur ces sujets-là que vous devriez travailler prioritairement. Et on a recueilli à peu près 180 propositions par ce biais. On a eu plus de 500 personnes qui ont participé. Et puis, il y avait un deuxième axe de cette démarche collaborative qui était plutôt axé vers des gens avec un accès moindre aux outils digitaux, qui étaient moins à l'aise, où là, on a fait des ateliers en petits groupes, focalisés sur certains sujets. Ça a été notamment le cas avec les équipes internes des HUG, très opérationnelles, de la buanderie, de la restauration, de la logistique, qui sont souvent moins connectées, moins devant un ordinateur. Et là, on a eu aussi des très belles propositions, très concrètes, venant des équipes. Et puis, de ces 180 propositions, on a pu finalement intégrer à peu près la moitié dans le plan final. Donc, notre stratégie de durabilité, elle est focalisée sur trois priorités qui seront nos priorités jusqu'en 2030. La première, c'est les enjeux de climat et santé. Le deuxième axe, c'est tout ce qui touche à l'égalité, la diversité et l'inclusion. Et le dernier thème prioritaire, c'est tout ce qui est consommation et production durable. On a décliné ça à plus court terme avec un horizon 2025. On a formulé 83 actions. à mettre en œuvre pour faire bouger les lignes, pour avoir un hôpital plus durable. Et maintenant, il va falloir se remonter les manches et puis le faire. C'est ça que j'allais. Donc là, vous avez mis ces objectifs. Et là, vous avez 2-3 ans pour 2025. Puis jusqu'à 2030 pour aller vers... J'imagine qu'il y a des indicateurs, il y a des objectifs à chaque fois. Quelques exemples concrets, parce que là, c'était effectivement toute l'explication de la démarche. Ces objectifs, ils vont de se dire, OK, d'ici 2025, on va augmenter de 67% les surfaces de panneaux solaires sur les toits des HUG à des objectifs beaucoup plus liés à nos activités de soins. Les équipes d'anesthésie, par exemple, ont décidé vraiment de travailler sur la diminution de l'empreinte carbone des gaz anesthésiques. Certains gaz anesthésiques sont extrêmement dommageables pour le climat. Et on a des alternatives. Donc, eux, se sont emparés de ce sujet-là. On dit, voilà, on se fixe des objectifs et vraiment, on veut diminuer l'empreinte carbone de l'anesthésie à l'hôpital. On a d'autres, pour les aspects sociaux et d'inclusion, on a des objectifs en lien avec la prise en charge des patients en situation de handicap. On aimerait, d'ici 2025, que tout le personnel de la réception soit formé à l'accueil des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap. On s'est aussi fixé des objectifs en lien avec l'alimentation, de réduction des quantités totales de viande. Voilà, c'est extrêmement varié de réduction des déchets alimentaires. On a aussi un axe sur tous les enjeux liés au numérique. Vraiment, de travailler sur tous les ordinateurs, serveurs et les consommations qui vont avec. Jubuler aussi la croissance énorme de notre matériel informatique qui, c'est une bonne chose, va avec l'évolution de la médecine, l'offre aussi qui évolue de télémédecine, de possibilité de consulter à distance, mais aussi d'avoir une certaine sobriété et de stabiliser un petit peu tous ces équipements qui sont tous consommateurs d'énergie et de ressources. Du pain sur la planche. Oui, tout à fait. Alors, pour le mot de la fin, quel message souhaitez-vous passer aux futurs professionnels de santé qui nous écoutent, qui sont infirmiers, sages-femmes, médecins, spécialistes de la nutrition, de l'imagerie médicale ? Comment peuvent-ils apporter un tout petit peu plus de durabilité dans leur univers ? Je dirais que la durabilité, c'est pour partie l'affaire de spécialistes sur lesquels ils pourront s'appuyer et qu'ils n'hésitent pas à le faire, mais c'est vraiment quelque chose à tous les niveaux et quel que soit leur poste qu'ils pourront mettre en œuvre vraiment dans leur métier de demain. Ils arriveront avec des connaissances que n'ont pas les générations d'avant, donc ils peuvent être vraiment vecteurs de changement dans leur milieu professionnel, de propositions, de nouvelles manières de pratiquer des soins, de pratiquer leur métier, qui n'hésitent pas aussi à questionner ce qu'on leur propose dans un univers professionnel. Ça, c'est aussi ce qu'on voit, c'est que ça commence à arriver dans les formations initiales. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est une prise de conscience récente, donc les professionnels dans leur pratique, qui sont ancrés dans leur pratique et leurs habitudes, n'ont pas forcément les connaissances qu'ils ont eux, donc ils sont vraiment légitimes à apporter ces nouvelles connaissances à leurs collègues. Et puis, très concrètement, en fait, quel que soit leur métier, il y a des choses qui peuvent être faites en réfléchissant les pratiques professionnelles, en réfléchissant comment, tout en gardant la qualité de la prestation médicale et du soin, comment on peut réduire l'impact environnemental de la même activité. Ce sera le mot de la fin. Merci Sophie Meissère. Merci. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.